Aujourd'hui, cette vidéo sur l'EcoPTZ ou l'EcoPré à taux zéro est la deuxième de la série sur les aides pour la rénovation énergétique de votre logement quand vous faites de l'investissement ou que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, le cas échéant aujourd'hui. La première vidéo était sur MaPrimeRénov', vous avez été nombreux du coup à la regarder et à commenter et merci aussi aux membres de la communauté qui ont partagé leur retour d'expérience puisqu'ils sont passés par le parcours MaPrimeRénov' et ils ont fait des retours qui sont utiles à tous les autres personnes qui regardent la vidéo. N'hésitez pas non plus à me parler de vos expériences avec l'EcoPTZ dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Bien commençons tout de suite. Du coup, l'EcoPTZ est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement français pour financer la rénovation énergétique des logements anciens. C'est donc un prêt, en fait, qui permet aux particuliers de réaliser des travaux d'amélioration énergétique sans supporter d'intérêt puisque les intérêts existent mais ils sont pris en charge par l'État. Du coup, vous, vous ne remboursez que le capital. L'EcoPTZ, il s'inscrit en fait dans le cadre des engagements de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser la transition énergétique. Ça vient en complémentarité de la fameuse loi climat qui est sortie puisque si le gouvernement pond une loi demandant aux propriétaires de rénover leur logement mais ne les accompagnent pas ou ne les aident pas, bien forcément, il va y avoir des retours ou des critiques négatives. Du coup, l'EcoPTZ fait partie des solutions mises en place par l'État. En 2024, l'EcoPTZ a été mis à jour et donc là, aujourd'hui, on vous présente une vidéo qui est bien dernière date d'actualité à jour. Commençons tout de suite. Déjà, l'EcoPTZ, il faut savoir qu'il concerne trois catégories de travaux éligibles. En 1, la rénovation ponctuelle. Donc ça, en fait, c'est ce qui permet d'améliorer la performance énergétique de votre logement mais avec un seul type de travaux. Donc par exemple, ça peut être l'isolation de votre toiture ou le changement de vos fenêtres ou l'installation d'un nouveau système de chauffage. En 2, on va avoir ce qu'on appelle les travaux de rénovation globale. Donc ça, c'est ce qui vise à atteindre une performance énergétique minimale dans votre logement par rapport à celle de départ. Et ça, c'est des travaux qui sont souvent plus importants et qui sont souvent aussi de plusieurs typologies. Donc par exemple, ça peut être un ensemble d'interventions comme l'isolation thermique et le remplacement des systèmes de chauffage. Voilà, donc vous l'aurez compris. Ponctuelle, une typologie de travaux. Global, c'est quand il y a plusieurs travaux qui sont faits pour améliorer du coup l'efficacité globale du logement. Ensuite, voyons qui peut bénéficier donc de l'EcoPTZ. Donc il y a déjà la notion de savoir qui est propriétaire et ensuite de savoir si votre logement est éligible. Donc au niveau de la personne qui peut bénéficier d'EcoPTZ, il y a les propriétaires occupants. Donc ça, c'est les personnes qui ont le logement qui va être rénové comme résidence principale. Et je rappelle que pour qu'une maison soit considérée comme une résidence principale, vous devez l'occuper au moins 8 mois par an. Ça veut donc dire que l'EcoPTZ n'est pas éligible pour les résidences secondaires ou les logements vacants. Ensuite, il y a les propriétaires bailleurs. Donc quand vous faites du locatif, vous pouvez également bénéficier de l'EcoPTZ à condition que le logement soit loué à des personnes qui l'utilisent comme résidence principale. Cette condition donc implique que le locataire doit y habiter également au moins 8 mois par an. Le prêt doit être demandé par le propriétaire évidemment et non pas par le locataire. En cas de location, le propriétaire donc s'engage à louer le logement comme résidence principale, celle en tout cas de son locataire, dans un délai maximal de 6 mois après la réalisation des travaux. Le bail peut être classique en location vide ou alors ça peut être un bail meublé. Il n'y a pas de différence là-dessus. Si jamais vous investissez au travers d'une société, il est possible de profiter de l'EcoPTZ à condition que la société soit à l'impôt sur le revenu, donc SCI à lierre, SARL de famille à lierre, SNC à lierre, et qu'il y ait au moins un associé personne physique dedans. Si tout le monde sont des associés personnes morales, ça ne fonctionne pas. Après c'est très rare d'avoir une société à lierre où il n'y a que des personnes morales. Mais bon, voilà, au moins vous le savez. Ensuite on va donc parler des logements éligibles. Voici les conditions à remplir pour profiter de l'EcoPTZ. Vous devez être propriétaire donc occupant ou bailleur, ça on vient de le voir. Le logement doit être une résidence principale, soit habité, soit pour le locataire, on l'a également vu, donc ça rien de nouveau. Par contre avec les nouvelles conditions, votre logement doit avoir été construit depuis plus de deux ans au début des travaux. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si votre logement a été achevé l'année dernière, vous ne serez pas éligible pour faire des travaux de rénovation. En même temps en principe, en toute logique, s'il a été achevé il y a moins de deux ans, c'est que vous n'avez pas besoin de travaux de rénovation énergétique. Ce qui est très avantageux, c'est que l'EcoPTZ il est accordé sans aucune condition de ressources, ce qui est plutôt rare dans les dispositifs d'aide à la rénovation. Ensuite, concernant les travaux éligibles à l'EcoPTZ, donc l'EcoPTZ il va financer finalement une gamme assez large, ça doit viser forcément à améliorer la performance énergétique et ça doit être réalisé par une entreprise RGE, donc reconnue garant de l'environnement, label obligatoire pour garantir la qualité des travaux réalisés. On l'a vu dans ma prime Rénov', vous ne pouvez pas demander du coup à une entreprise locale qui n'est pas RGE, donc par exemple un cousin auto-entrepreneur de faire les travaux, il faut que l'entreprise soit RGE. Donc là, on va scinder en deux, on avait parlé du fait qu'il y avait la rénovation ponctuelle et la rénovation globale. Au niveau de la rénovation ponctuelle, voici une liste non exhaustive des travaux concernant du coup ce que vous pouvez demander pour l'EcoPTZ. Ça peut être l'isolation thermique des toitures, l'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, l'isolation thermique des parois vitrées, ça peut être l'installation, régulation ou remplacement de système de chauffage, ça peut être l'installation d'équipements de chauffage, ça peut être l'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire, etc. Vous voyez donc, le panel est assez large, l'idée c'est juste d'améliorer le DPE. Vous pouvez retrouver bien sûr toute la liste sur internet en tapant « Travaux éligibles, rénovation ponctuelle, EcoPTZ ». D'ailleurs, le gouvernement a fait un site qui est plutôt bien sur servicespublic.fr. Concernant la rénovation globale, pour bénéficier de l'EcoPTZ, les travaux effectués dans votre logement doivent permettre d'améliorer sa performance énergétique globale. Vous devez donc au préalable faire réaliser un audit énergétique. Pour que les travaux engagés à la suite de cet audit énergétique permettent à votre logement d'atteindre les objectifs suivants. Une consommation conventionnelle annuelle inférieure à 331 kWh par mètre carré en énergie primaire après travaux sur les usages, chauffage, refroidissement et production d'eau chaude. Donc si ce que je viens de dire vous paraît un peu compliqué, rassurez-vous. En fait, la consommation finalement en kWh par mètre carré, c'est ce qui apparaît sur le DPE. Donc en fait, il faut simplement s'assurer que vous soyez en dessous des seuils. Mais ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi, pour la rénovation globale, que vous ayez un gain énergétique d'au moins 35% par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages, chauffage, refroidissement et production d'eau chaude. Donc en gros, il faut améliorer de 35% finalement cette fameuse consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire. Pour définir les travaux les plus utiles et les plus rentables, il est recommandé, et d'ailleurs c'est peut-être plus facile dans ce sens, de faire appel à un conseiller spécialisé en rénovation de l'habitat qui va vous aiguiller et vous conseiller sur comment procéder. L'audit énergétique d'ailleurs va vous permettre de savoir ce qu'il est possible de faire. Globalement, vous pouvez vous faire accompagner par des spécialistes. Ça vous permet de savoir où vous allez, parce que ce n'est pas forcément évident pour monsieur et madame tout le monde de savoir quels travaux vous devez faire, quels travaux vous ne devez pas faire pour gagner ces fameux 35% etc. Concernant le montant et la durée de l'éco-PTZ, donc le montant du prêt, il dépend du type et du nombre de travaux réalisés, on va en parler juste après. Il est important de noter que l'éco-PTZ peut être cumulé avec d'autres aides à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov' ou encore les certificats d'économie d'énergie, ou encore des aides régionales ou locales. Ça permet de financer une plus grande partie des travaux, voire leur totalité sans supporter de coûts liés aux intérêts. Les montants maximum selon les travaux. Donc le montant maximal de l'éco-PTZ, il va varier en fonction de ce que vous allez réaliser comme travaux. Voici les plafonds pour les différents types de travaux. Si vous faites une action isolée, ponctuelle, par exemple seulement l'isolation des combles, le montant maximal du coup il sera de 15 000 euros, sauf pour le changement de fenêtre où le montant est plafonné à 7 000 euros. Pour un bouquet de deux travaux, par exemple l'isolation des combles et le remplacement des fenêtres, le montant maximal est de 25 000 euros. Et si vous faites des travaux de rénovation global, et bien vous pouvez aller jusqu'à 50 000 euros d'éco-PTZ. Concernant la durée de remboursement, elle varie en fonction du montant emprunté des travaux réalisés, et ça peut aller de 3 à 20 ans selon le projet. Cette souplesse permet d'adapter le remboursement à la capacité financière de l'emprunteur. Donc la question qui vient maintenant c'est comment obtenir un éco-PTZ ? Alors il y a une procédure bien définie, donc voici les choses à faire pour pouvoir obtenir votre éco-PTZ. En 1, il faut choisir les travaux réalisés. Donc l'idée c'est d'identifier les travaux nécessaires pour améliorer la performance de votre logement. Encore une fois, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel pour évaluer les besoins énergétiques et les travaux les plus pertinents. En 2, il faut faire appel à une entreprise RGE. Pour demander un devis, donc si jamais vous cherchez des entreprises RGE, vous pouvez en retrouver sur des sites comme France Rénov' ou celui de FAIR, donc FAIRE. Les devis que vous allez demander devront être joints avec votre demande d'éco-PTZ. Donc il faut bien que vous assuriez que les devis incluent tous les détails sur les matériaux et les équipements qui seront installés, ainsi évidemment que le coût total des travaux, mais bon, c'est un peu le principe du devis. En 3, il faut que vous vous adressiez à votre banque. Donc une fois que vous avez obtenu les devis, il faut que vous vous adressiez à une banque partenaire du dispositif éco-PTZ. Alors aujourd'hui, je vous rassure, de nombreuses banques, y compris les principales banques françaises sont partenaires, Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale, etc. La banque va vérifier votre éligibilité, notamment au niveau des critères liés au logement et aux travaux envisagés, puis décidera de vous accorder ou non le prêt. Et pour finir, en 4, il faut donc signer l'offre de prêt. Donc une fois que ça s'acté, vous signez une offre de prêt, comme un prêt classique, etc. En 5, vous allez donc réaliser les travaux. Donc une fois que le prêt est débloqué, vous pouvez lancer les travaux avec l'entreprise RGE. A noter que les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans, à côté de l'obtention du prêt. Voilà, c'est quand même assez large pour pouvoir réaliser les travaux. Et en 6, pour finir, vous devez évidemment rembourser le prêt. Donc du coup, vous allez commencer à réaliser le prêt au fur et à mesure du déblocage des fonds. Et vous ne paierez pas d'intérêt, vous ne rembourserez que du capital. Les intérêts seront pris en charge par l'État, mais vous, vous ne les verrez pas passer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la partie éco-PTZ. Donc globalement, c'est un dispositif qui peut être intéressant, notamment en ce moment avec les taux d'intérêt qui sont élevés. Donc ça peut quand même permettre d'économiser pas mal de milliers d'euros d'intérêts sur la durée du prêt. Sachant que c'est cumulable avec d'autres aides. Donc si vous arrivez à faire un bouquet global, ça peut vraiment être intéressant. Et pour les personnes qui cherchent aujourd'hui à investir, donc qui regardent cette vidéo dans un but d'investissement locatif, n'oubliez pas que chez Aniré Patrimoine, on s'occupe de faire des projets de A à Z avec des rendements garantis à au moins 8% bruts et souvent au-delà. On gère tout de A à Z, la recherche de biens, la rénovation, la mise en location du bien et la fiscalité derrière. Donc si vous cherchez un projet d'investissement locatif clé en main, n'hésitez pas à nous contacter avec le lien dans la description sur anir-investissement.fr et si vous souhaitez avoir des conseils fiscaux ou tout simplement des conseils globaux en gestion de patrimoine, vous pouvez prendre un rendez-vous sur anir-patrimoine.fr ou sur anir-investissement.fr. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Je vous dis à très vite pour de prochains contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada